Business Connect, en partenariat avec Made in Maurice. Le rechappage des pneus en respectant les normes internationales, la compagnie mauricienne de commerce est engagée dans cette activité depuis 50 ans en s'associant au géant américain Bandag. Du sucre d'Omnicane sur les étagères des supermarchés, un produit Made in Maurice qui traduit le savoir-faire mauricien dans ce secteur associé à l'histoire du pays. Une stratégie digitale pour être plus proche de ses clients et surtout faciliter les transactions, la SBM s'engage à rendre ses services plus accessibles pour tout le monde en utilisant les dernières innovations technologiques. Ces pneus usés sont actuellement dans l'enceinte de la compagnie mauricienne de commerce. Ces pneus sont rechappés, rechappés c'est-à-dire qu'ils sont mis à l'état neuf qui vont être utilisés. Alors pourquoi le rechappage ? Quels sont les avantages ? Et comment ça se fait ? Nous avons visité CMC qui se trouve à Paille. A Paille, plus de 3000 pneus sont rechappés chaque mois à la compagnie mauricienne de commerce. Le plus grand site de rechappage de pneus à Maurice est également une des plus anciennes compagnies dans le commerce des pneus. La compagnie mauricienne de commerce a été fondée en 1922 par Joseph Margeo. Elle commercialise des pneus neufs et des pneus rechappés principalement. Ça représente 80% de nos revenus. Nous travaillons depuis 55 ans avec Bandag pour le rechappage. Bandag est le leader mondial d'origine américaine. Nous avons l'usine la plus grande de Maurice qui nous permet de rechapper 3000 pneus. Le rechappage permet à nos clients de faire des économies. On peut économiser de 30 à 65% grâce au rechappage par rapport à un pneu. Le rechappage est en fait un procédé pour donner une nouvelle vie à un pneu usé. CNC s'est associé à Bandag, marque américaine réputée mondialement dans le rechappage. Quand un pneu usé arrive à l'usine, il passe par plusieurs étapes avant d'être remis en circuit. Il y a d'abord l'inspection, l'inspection initiale qui se fait chez une éco-rauteuse spéciale. Et là, on inspecte le pneu sur la bande de roulement, les flancs, les câbles et l'intérieur du pneu. C'est cette première inspection qui va déterminer si un pneu peut être rechappé ou pas. Le pneu est envoyé chez une râpeuse. Là, on va enlever la première bande usée. C'est-à-dire qu'il va falloir uniformiser la bande de roulement et rendre la texture rugueuse pour faciliter l'adhésion. Parce que l'adhésion, ça veut dire qu'il y a une nouvelle bande qu'on va venir appliquer dessus. Les normes de qualité et de sûreté sont donc assurées avec des inspections régulières des représentants de Bandag. Et le label Medin-Maurice exige la conformité aux normes. Tous les six mois, on a un technicien qui vient ici, qui vient voir nos normes. Tous les normes de la production, que ce soit de la première étape, chaque étape, chaque procès, tout est fait d'après les normes internationales Bandag. Le même produit que vous avez ici a subi les mêmes normes que vous voyez ici et dans le monde entier. Étant donné que, justement, nous faisons partie de Medin-Maurice, nous avons passé certaines étapes pour assurer la conformité avec les règles en vigueur. Et de toute manière, nous avons régulièrement des inspections pour assurer que nous sommes conformes à la législation locale. En utilisant des pneus rechappés, on fait non seulement des économies, mais on contribue également à la protection de l'environnement. Pour construire un pneu neuf, un camion, ça nécessite à peu près 80 litres de pétrole brut. Tandis que si vous faites le rechappé, il ne faut que 27 litres de pétrole brut pour faire ce rechappage. C'est un produit propre pour l'environnement. Un pneu rechappé, c'est un pneu en moins à marche y cause. Et par exemple, la compagnie mauricienne de commerce permet d'économiser entre 400 à 600 tonnes de CO2 par an actuellement. Le rechappage, il faut savoir qu'un avion, lorsque vous prenez un avion, 60% des avions ont des pneus rechappés. Donc c'est un gage quand même de qualité et de performance. On demande à un pneu rechappé le même niveau de performance qu'un pneu. Avec son expertise, CMC apporte sa contribution dans un développement tourné vers l'écologie. Dina Sugar, c'est une marque de sucre que vous avez peut-être croisée sur les étagères des supermarchés. Rien d'étonnant, vous me direz, pour un pays dont l'histoire est associée à la production et à l'exportation du sucre. Mais ce qu'OmniCain est en train de faire avec Dina Sugar, c'est un rebranding d'un produit made in Maurice. Et nous sommes allés voir comment cela se passe à l'usine d'OmniCain. Le sucre Dina, un sucre local produit par OmniCain sur les étagères des supermarchés à travers l'île. Un produit labellisé made in Maurice. OmniCain, qui est un gros producteur et exportateur de sucre, a diversifié ses opérations. On ne peut pas se contenter à rester sur du bulk. C'était vraiment essentiel de chercher de la valeur ajoutée sur le secteur sucre aussi. Donc c'est comme ça qu'en 2017, nous avons lancé notre propre gamme de sucre made in Maurice en retail packs de 500 grammes, un kilo et deux kilos. Donc c'est du sucre blanc et du sucre roux fraîchement fait chez nous à OmniCain et en parqueté ici même. Donc vraiment avec tous les éléments frais et la dimension vraiment locale sur ce segment. Dans l'unité d'emballage, les opérations sont minutieusement contrôlées afin d'assurer la livraison d'un produit sain et de qualité. Le sucre lui-même, il sort de l'usine qui produit depuis la canne à sucre à Maurice. Et il emballe spécialement pour le service de retail et aussi le sucre blanc qui sort à la raffinerie, qui est emballé spécialement pour nous. Alors c'est là qu'on fait le petit packaging, comme on dit, le 1 kilo, le 2 kilos et les 500 grammes qu'on emballe ici. Et ça vient dans le big bag qui vient ici chez nous. Et puis ça, on va le distribuer dans les petits paquets. On est assuré que tout marche correctement. On a plusieurs checklists, des checks qu'on fait visuellement avec des appareils, des métals détecteurs et des safety grids. Il n'y a rien que tu peux traverser à portes-dessus. Les mesures d'hygiène déjà strictes ont été rehaussées pendant le confinement avec la COVID-19. Ici, quand on fait l'emballage, on prend nos mesures comme nous l'inses. Et on emmène nos linses, on emmène nos capes pour nous rentrer. Et nos linses vis-à-vis bien aussi propre. Et nous commençons à faire nos emballages, pour nous rentrer ici-à-dire. Et nous terminons à ce projet, mais nous prenons beaucoup de mesures de précaution à cause. Ça, c'est dans nos recherches. Et nous rentrions la main avant de nous rentrer et nous linses. Et nous vis-à-vis bien désinfectés. Et nous prenons plus beaucoup de mesures de précaution ici. Et pour nous capables aussi, parce qu'il veut travailler dans le domaine de la nourriture. C'est en période de crise que l'on reconnaît que l'industrie locale est donc cruciale. C'est fondamental de soutenir l'industrie locale, surtout après cette pandémie que nous avons connue, que nous connaissons, pour l'emploi à Maurice. Et aussi, je veux dire, on a cette vraie certitude d'avoir une traçabilité. Et si jamais on a quoi que ce soit comme commentaire, positif ou négatif, on sait où venir pour trouver la réponse. Avec plus de 537 000 clients, la SBM est une des plus importantes banques de l'île Maurice. Depuis sa création en 1973, la banque a continué d'offrir des produits innovants. Et à l'ère numérique, il y a beaucoup plus de produits en ligne. Et là, la SBM devient plus proche de ses clients et elle est juste là, au bout des doigts. Une quarantaine d'agences à Maurice et à Rodrigue. Une présence internationale à Madagascar, au Kenya et en Inde. La SBM déploie davantage ses ailes dans le monde numérique. Dans l'ère de la numérisation, la SBM s'adapte aux nouvelles technologies qui permettent à ses clients de faire des transactions en moins de temps, en utilisant moins de papier. Dans cette édition de Business Connect, aujourd'hui, nous allons rencontrer le responsable du département de digitalisation qui va nous parler sur cette transformation. Aujourd'hui, je pense que, pour être relevant, nous devons être endorser les éléments digitales qui constituent notre lifestyle. Par exemple, vous avez votre mobile, vous avez votre carte. Dans l'ère où nous avons été payés par cash, nous avons移é à l'argent de plastique, où nous avons utilisé nos cartes. Maintenant, les cartes sont devenus contactless. Nos POS devices, aussi, sont devenus contactless aujourd'hui. Et c'est plus important, aujourd'hui, d'adaptes aux clients et d'assurer qu'ils ont ce qu'ils veulent. à l'intérieur de leurs oeufs, par exemple, sur leur mobile. La SBN a pensé aux besoins de ses clients de tout âge et de différentes régions. La distance n'est plus un obstacle pour avoir accès aux services de la banque. Nous avons lancé certains projets robotiques, où nous avons remplacé les gens et nous avons移é ces gens à des services de plus de valeur. Et sur le côté du client, nous voulions que tout était sur une plateforme digitale. Donc, nous avons lancé, par exemple, deux ans, une application de loan online, où nous avons lancé de nouvelles technologies, le site web et tous les processus internes, pour pouvoir rencontrer les clients. C'était un succès. Nous avons lancé de l'application de l'application à l'application de l'application, mais nous avons réalisé qu'il y a un gap entre l'ancienne et l'ancienne. Nous avons lancé une application pour les jeunes, pour qu'ils puissent apprendre leur parents à utiliser leur mobiles en un meilleur moyen. J'ai opté pour le SBM Amigus account, car il y a toutes les features que j'ai cherché dans un account de salaire pour mon fils. Applying pour l'account était facile, car nous avons mis l'application en ligne. Le lendemain, un représentant de l'application nous a reçu pour le paperwork dans le branche. Nous avons pris seulement 20 minutes pour toutes les facilities de l'on-board. Et mon fils est très heureux de être un nouveau membre du SBM Amigus Universe. Des transactions en moins de temps et surtout moins de papier, plus propre pour l'environnement. Quand on parle de digitalisation, cela comprend des échanges de données importantes. L'ASBM se veut rassurante pour ses clients. sans l'authentication d'authentication. L'élément de risque de customer est un élément que nous devons prendre en compte. Si vous utilisez votre carte sur un modèle de contactless, nous avons une limite sur l'amont que peut être payée par carte. Il y a aussi d'autres features, par exemple, sur notre mobile POS, où vous pouvez recevoir un SMS immédiatement quand votre carte est utilisée comme un modèle de transaction tracking. Et enfin, si vous utilisez votre carte sur la carte, nous avons été l'un des premières banques à être sur la plateforme de la Banque de Mauritie, où vous pouvez, en principe, très bientôt transferir de l'argent 24 heures et 7 jours par semaine à quelqu'un, dans toute banque de Mauritie. Ayant déjà lancé ses services numériques à Maurice, la SBM compte prochainement les étendre dans tous les pays où elle est présente. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Nous espérons que vous avez apprécié l'émission, que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect, en partenariat avec Made in Maurice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501